– Le Front uni, regroupement d'une dizaine de partis politiques, réclame le départ du Premier ministre Ariel Henry le 7 février prochain, conformément à l'accord du 21 décembre 2022. En effet, cet accord qui prévoit l'organisation des élections 2023 est la passation du pouvoir le 7 février 2024. Mais jusqu'à date, le gouvernement n'a pas réagi. Face à cette situation, le professeur Ronnie Desroches de l'initiative de la société civile est avec nous pour faire le point sur la question. Bonsoir, professeur Ronnie Desroches et merci de votre disponibilité. – Nous saluons l'équipe de Radio-Télémétropole ainsi que les auditeurs et les auditrices de la télévision. – Alors, professeur Ronnie Desroches, quelle est votre lecture de la démarche du Front uni qui réclame le départ du Premier ministre au 7 février 2024 ? – Bon, je pense que le Front uni lance en quelque sorte une mise en garde au Premier ministre. C'est vrai qu'il a signé un accord le 21 décembre dernier qui prévoyait la passation du pouvoir au 7 février 2024. Ceci est pratiquement impossible aujourd'hui étant donné que les élections n'ont pas eu lieu. Or, c'est normal que l'on rappelle au Premier ministre ce qu'il a signé dans cet accord. Mais il faut reconnaître aussi que la situation sécuritaire qui prévalait en Haïti ne se prêtait pas à la réalisation des élections. En effet, même pour des opérations les plus banales comme aller au travail, aller à l'école pour les élèves ou bien acheminer des marchandises de la province de la capitale, ces opérations étaient pratiquement impossibles, en tout cas très difficiles au cours de ces derniers mois en raison de la situation sécuritaire qui prévalait dans le pays. Et aujourd'hui, nous savons que nous avons un nombre très important de personnes qui sont déplacées, qui vivent dans des conditions non seulement précaires, mais des conditions, on peut dire, presque inhumaines. Nous avons des tas d'élèves, plus d'une vingtaine d'après certains éducateurs, 20 000 qui ne vont pas à l'école, en raison justement de l'occupation de leurs écoles par des déplacés. Donc, nous savons qu'il y a une situation qui ne se prêtait pas du tout aux élections. Nous devons en tenir compte. Je pense qu'aujourd'hui, la préoccupation première, la priorité absolue de la nation, c'est la question de la sécurité. Il faut essayer de rétablir la sécurité pour que la vie économique reprenne, pour que la vie sociale reprenne, pour que les élèves puissent aller à l'école, que les familles déplacées puissent retourner dans leur... Monsieur Desroches ? Tout l'Aïdien dit de ce nom doit contribuer au rétablissement de la sécurité. Il me semble que l'un des moyens pour le faire, c'est d'avoir un gouvernement pluriel, un gouvernement de coalition, pour ne pas dire un gouvernement de salut public ou d'unité nationale, où toutes les sensibilités, en tout cas les sensibilités les plus importantes sur le plan politique, puissent y retrouver et qu'il y ait un bon contrôle de l'action gouvernementale. Une fois la sécurité rétablie et une certaine stabilité revenue, là, il faudra penser aux élections très sérieusement pour que nous ayons un gouvernement légitime à la tête du pays. Professeur Desroches, puisque selon vous, il est presque impossible de respecter l'accord du 21 décembre, qu'est-ce que vous préconisez à l'approche du 7 février 2024 pour une sortie de crise ? Bon, je pense que toutes les parties doivent mettre un peu d'eau dans leur vin, à commencer par le Premier ministre. Il doit faire montre de plus de flexibilité, il doit faire montre de plus d'ouverture et rechercher véritablement un consensus, non pas du bout des lèvres, mais de façon authentique, afin que ce gouvernement d'unité nationale, ce gouvernement de consensus et qu'aucune des sensibilités politiques ne se sentent écartées et puissent contrôler l'action du gouvernement et puissent avoir un œil sur ce qui se passe en matière de préparation des élections, en matière de révision constitutionnelle. Merci, Professeur Ony-Berroche, pour ces précisions. C'est un plaisir. Voilà, c'était le professeur Ony-Berroche de l'Initiative de la société civile. Avec lui, nous avions parlé du Front Uni, ce regroupement qui réclame le déport du Premier ministre, Oriel Arrio, 7 février 2024. Et nous avions vu la lecture du professeur Ony-Berroche sur la question.